Bonjour Roxane, bonjour Floriane, ravie de faire ta connaissance, alors tu es metteur en scène pour une pièce de théâtre qui va se jouer mi-novembre à Ice Village, donc la comptatrice chauve d'Eugène Ionesco, alors peux-tu te présenter brièvement ? Oui, alors je m'appelle Roxane Rebon, je suis metteur en scène à New York, je suis une poète actrice et je viens de cofonder une compagnie de théâtre francophone ici et je suis absolument ravie de travailler en ce moment sur la comptatrice chauve, on s'amuse beaucoup, mes acteurs sont superbes et proposent plein d'improvisations et plein de choses, donc je pense que ça sera assez drôle. Et alors pourquoi tu t'es installée à New York ? Je voulais échanger de vie aussi, de carrière et en parallèle mon conjoint a trouvé un poste ici, donc ça fait deux ans que je vis ici et je suis vraiment très heureuse. Alors justement, quand on est acteur ou metteur en scène comme toi, qu'est-ce qui différencie Paris et New York ? D'abord la chance qu'on peut nous donner ici, quand on est une expérimentée, de tester des choses, d'essayer, d'avoir des stages, de rencontrer des gens, d'avoir des contacts assez rapidement. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'ici les théâtres se louent beaucoup plus peut-être qu'à Paris, il y a des théâtres qui sont hors programme, c'est-à-dire qui ne proposent pas un programme déjà préétabli. Donc on peut très bien louer un théâtre et faire ce qu'on veut dedans, ce qui est quand même assez super. Et comment on se fait connaître à New York ? On fait comme tout le monde, on fait des stages, surtout on ne perd pas de vue ce qu'on a envie de faire à long terme, parce que les gens sont aussi intéressés par ça, par la progression potentielle qu'on peut apporter. Et puis on montre qu'on est capable de prendre en main différentes choses, pas seulement la mise en scène, mais qu'on peut aussi créer une compagnie, qu'on peut aussi être acteur. Alors parlons un peu de ta pièce, pourquoi avoir choisi de jouer la cantatrice show à New York ? Pour une raison simple, c'est que UNESCO essayait d'apprendre l'anglais, quand il a écrit cette pièce, et il l'apprenait grâce à la méthode Assimile, l'anglais sans peine à l'époque, et il trouvait ça profondément absurde, ou en tout cas extrêmement révélateur du décalage qu'il peut y avoir entre nos pensées et notre langue, surtout quand on apprend quelque chose, où finalement on n'a que quelques mots qui nous sont donnés par ces méthodes-là. « My name is Mr. Smith, I'm from London », et des choses comme ça. Et il a écrit du coup pas mal de scènes en ronçant à ces moments-là de sa vie. Et puis j'avais monté huis clos l'an dernier en français ici, ça avait bien marché, et je me suis demandé aussi quel type de théâtre les Américains connaissent aussi de la culture française, et il se trouve que le théâtre de l'absurde et qu'UNESCO est assez connu, ça a été joué il y a deux ans dans un grand théâtre ici. D'accord. Alors, donne-nous un petit peu d'informations sur la pièce, quand est-ce qu'elle se joue ? Alors, elle se joue du 5 au 17 novembre, à 8h le soir, c'est assez abordable, c'est 20$, pour les étudiants 15, voilà. Les samedis et dimanches, on a aussi des spectacles en matinée à 3h, et puis si vous venez en groupe, il y a aussi un tarif de groupe, donc n'hésitez pas à aller sur le site, le site de notre compagnie c'est www.diffractions.org. D'accord, et donc ça se joue à East Village ? East Village, ça s'appelle le 4th Street Theatre, qui est sur la 4ème rue, 4th Street, qui est en fait un théâtre qui est rattaché à un grand théâtre qui fait des très belles choses aussi ici, qui s'appelle The New York Theatre Workshop. Et est-ce que tu as d'autres projets à venir ? Oui, alors avec cette compagnie justement qu'on a créée, on a 7 spectacles qui vont arriver en 2014, on vient juste de la créer, mais on est très motivés. On a des spectacles assez contemporains, notamment Léonard Confineau qui a été assez applaudi à Avignon là récemment. D'accord. On va essayer d'en proposer une version en anglais. On propose aussi des ateliers théâtre en français ici, et on a une semaine qu'on appelle la semaine des ateliers théâtre. D'accord, donc oui, un bon programme. C'est assez chargé. On va parler de New York un petit peu, alors quelles sont tes adresses préférées à New York ? Alors moi j'aime beaucoup, parce que je vis plutôt Upper East Spanish Harlem, j'aime beaucoup prendre la 6 pour aller à Pelham Bay Park, et ensuite aller en bus à City Island, qui est une petite île vers le Grosse. D'accord. Qui est très agréable, on va au bout de l'île, on est sur une marina magnifique, entourée de la baie en fait du Great Gatsby. Donc c'est très agréable, et puis on y mange des fruits de mer délicieux. Et puis sinon, comme sur Manhattan, j'aime beaucoup l'Extinted Social, qui est un parc de cocktails dans Spanish Harlem, en face d'un super restaurant mexicain. Voilà, ça fait une très bonne soirée, et qui propose des cocktails à base de confiture, ou tout ce comme ça. Je suis sûre qu'en ce moment ils ont un cocktail pumpkin confiture de je ne sais quoi, allez-y. Super, donc il est bien un vrai satisfait. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Roxane, je t'espère beaucoup de succès pour la Cantatrice Show et tous tes projets à venir, et ravie d'avoir pu t'encher le bébé ce soir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada